Comment soutenir la dynamique engagée autour du label Génération 2024 en mobilisant les acteurs concernés, bien sûr, et cela passe surtout par l'éducation. À Génération 2024, c'est plus de sport dans le programme des élèves du premier degré. 30 minutes au moins chaque jour, une innovation qui plaît aux directeurs, enseignants et aux élèves. Illustration à Papara, aussi rendu le comité d'organisation des Jeux Olympiques, conduit par Tony Estanguet, Ismaël Tahiata et Nicolas Suir. C'est un peu le casou marzou polynésien, sauf qu'ici ce n'est pas du fromage mais du poisson. Et pourtant, Tony Estanguet semble bien apprécier le fafarou. Il a adoré. Je crois qu'il va revenir grâce à ce mets qu'on lui a proposé. Le voyage culinaire continue avec cette fois-ci du foie gras sur son moelleux de Oudou. Alors notre école cette année a obtenu deux labels, le label École en santé et le label Génération 2024. Ce sont des labels qui s'obtiennent grâce à des actions multiples tout au long de l'année. Des actions qui tournent autour de la santé, bien entendu, du sport et d'une alimentation saine et équilibrée. L'école à Rototaina peut s'inventer. Elle possède la seule aire marine éducative où il faut plonger pour y accéder. Une nurserie de coraux devrait bientôt voir le jour. Autre projet d'école, la course de régularité. C'est une activité que j'ai mise en place et qui est relayée par les élèves puisqu'ils sont formés. Ensuite, ils vont dans les classes pour récupérer les autres élèves des autres classes, pour les mettre en situation d'activité sportive tous les jours. L'école en santé, face au succès de ce projet, l'éducation nationale veut inclure 30 minutes d'activité physique quotidienne dans le programme du premier degré, puis du second degré. C'est très important que la génération 2024 puisse faire plus de sport. C'est pour nous l'héritage majeur des Jeux olympiques. Il faut qu'on arrive à ce que cette génération puisse faire du sport tous les jours. S'ils veulent rester en bonne santé, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. C'est une nouvelle qui a été accueillie avec enthousiasme, parce que vous savez qu'ici en Polynésie, on bouge beaucoup. Alors ça n'empêche pas que l'heure de sport qui est inscrite à l'emploi du temps est toujours maintenue. Mais c'est un complément que l'on apporte dans les établissements scolaires. Ce sera donc bien une demi-heure en plus, pas question de réduire les autres coups pour autant. C'est très important pour la santé physique et mentale aussi, pour nos jeunes. Et j'invite aussi notre ministre des Sports, si on peut améliorer les structures au niveau du sport et accompagner aussi nos communes dans ce sens. C'est parfait, une demi-heure de sport par jour, à minima, c'est génial. Il faut que le sport se démocratise dans les classes, mais aussi dans les familles. Et moi, je trouve ça formidable qu'on fasse du sport tous les jours. 30 minutes de sport au quotidien, un programme innovant. Il concerne près de 30 000 enfants du premier degré. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.